Mais au fond tu voudrais être libre quand la joie te touche. On va parler de ce que la vie elle est et de ce que la mort est donc on va essayer de comprendre toute cette divergence entre vivre et mourir voilà avec ça on va le faire avec Farzad voilà bonjour Farzad et on va rentrer tout de suite dans ce sujet là pour savoir si la vie a un commencement ou est-ce qu'elle a une fin. Oui il s'agit pas d'un sujet philosophique c'est pas quelque chose qu'on amène là sur la table juste pour discuter c'est quelque chose de très très concret en fait plus concret encore que l'argent qu'il y a sur notre compte en banque il semblerait que il y a des choses dans cette vie qui vont et qui viennent un arbre pousse ses feuilles poussent et à l'automne ses feuilles tombent c'est quelque chose de naturel donc on se dit à ce moment là quand on regarde les des choses que sous cet angle qu'il y a un début et une fin à la feuille alors que l'arbre continue et la sève dans l'arbre continue à couler et que la vie continue à traverser tout ça. Nous ce qu'on aimerait voir là ensemble ce serait où est l'infini là dedans où est le où est le libre c'est à dire ce qu'on appelle libre c'est ce qui est libre de de naître un jour de mourir un jour de d'être triste de partir ou d'être joyeux de venir etc. au monde. où est le sens de l'éternité là dedans pour le découvrir on n'a pas d'autre outil que notre attention c'est à dire on a il y a des théories il y a des il y a des religions il y a des spiritualités. Oui qui ont décrété que c'est comme ça 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 et ça il y a la vie après moi peut-être y a-t-il des maîtres peut-être y a-t-il des gens qui l'ont vécu qui en ont parlé d'autres qui ont gratté le papier et on dit voilà c'est ça. Oui mais nous on peut pas prendre ça parce que ça nous ferait une belle jambe c'est ça c'est on prendrait ça et puis on en ferait quoi on répéterait c'est ça ce serait un peu comme si on répète égale mc2 de Einstein sans vraiment avoir vécu c'est quoi égale mc2 c'est ça comment se fait-il que cette matière soit aussi de l'énergie c'est ça et c'est important ce que tu dis parce que en fait quand on parle à la télé comme ça et les gens qui nous écoutent et bien ils peuvent enregistrer ce qu'on dit. Et puis répéter demain ce qu'on a dit et en faire une religion tout à coup on dit voilà monsieur Guy qui est là c'est notre gourou mais c'est pas vrai d'accord donc ne croyez rien de tout ce qui est dit c'est vrai on peut le prendre le répéter en faire des textes en faire des livres en faire des bibles et dire c'est la vérité mais quand bien même ce serait la vérité combien de vérités avant nous répéter dans notre humanité qui nous ont coûté cher. Parce qu'on les a pas compris on les a pas vécu au fond. Ben oui parce qu'aujourd'hui quand on dit aimez-vous les uns les autres ben c'est une grande vérité à mon sens ok mais personne ne le fait donc personne ne peut connaître cette vérité. Cette vérité mais c'est seulement quand elle est vécue qu'elle existe en soi et c'est quand tu as senti tout ça que tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit sur la planète Terre. Donc on est dans cette configuration où nous avons pour découvrir cet infini libre en soi que notre attention vigilante aucun texte aucune méthode aucune théorie bien qu'il puisse être vrai voilà on ne remet pas en question dans leur vérité. Mais allons découvrir par quoi tu commencerais toi ? Alors moi je commencerais par me regarder moi et lire la vie que je suis c'est à dire tous mes instants vécus depuis mon enfance j'observe tout ça. J'observe et je vois que je suis tantôt joyeux tantôt médiocre tantôt ceci tantôt cela et quand j'observe tout ça je vois quelque chose qui se meut la vie se meut à travers moi il y a un élan qui veut se faire mais qui ne peut pas se faire parce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de le faire. Donc tout ça me donne envie de savoir beaucoup plus profondément qu'est-ce qui se passe parce que là je vois quelque chose de superficiel et en fait j'ignore vraiment ce qui se joue en réalité j'ignore mais si tu te penches vraiment sur la question de qui tu es vraiment à ce moment-là tu vas comme tu dis cette attention là elle sera extrêmement importante. Il faut que tu sois terriblement attentif terriblement sincère face à ce que tu vois et ne pas te raconter ce que tu aimerais voir parce que ce que tu aimerais voir c'est seulement ta tête qui te raconte. Mais ce que tu vois c'est quelque chose que tu peux vivre c'est quelque chose qui se vit et la vie se vit pourquoi je dis ça parce que quand tu vis la vie tu t'apercevoir tu vas t'apercevoir tout de suite qu'il faut que tu laisses quelque chose derrière toi. Pour que tu puisses être ce qui se meut vraiment cette joie, un amour, un partage, un ordre, une harmonie. Quand tu laisses manifester ça de toi il y a quelque chose qui doit mourir et ça c'est pas une conclusion c'est un fait que tu peux voir quand tu vis tout ça. Tu regardes ce que tu fais pour ne pas vivre alors tu t'aperçois que dans ta psyché il y a beaucoup de choses qui t'empêchent, qui te briment en fait, qui t'empêchent d'être innocent pour exprimer vraiment la vie, exprimer ce qui est vivant, ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Il y aurait donc quelque chose duquel on devrait mourir pour pouvoir vivre l'instant. Comme une fête de Noël dans laquelle on attendrait un cadeau. Tout à coup on doit abandonner cette attente du cadeau pour pouvoir vivre véritablement la magie de l'instant qu'on a appelé Noël mais qui est aussi un instant de chaque instant. Abandonner l'attente qu'on a envers notre conjoint, notre enfant pour véritablement vivre un instant authentique avec. Abandonner toute demande qu'on aurait envers tel thérapeute, tel médecin, tel magicien de faire quelque chose avec notre vie pour pouvoir vraiment vivre avec soi-même sans avoir à demander une solution quelque part ailleurs. Tout ça ça demande à mourir. Et à ce moment quand tu vois que tu laisses toutes ces attentes, laisses toutes ces idées que tu as de la vie qu'on t'a proposé, que tu t'es forgé toi-même et tu es devenu ce personnage qui existe à travers ce que tu as forgé, alors tu t'aperçois que tout ça ce n'est qu'une construction. Mais cette construction, c'est cette construction qui doit mourir. Et tu peux le voir toi-même quand tu es vrai, terriblement sincère, quand tu es attentif à tout ce qui se joue, quand tu aimes quelqu'un et où la vie, quand tu aimes l'océan, quand tu aimes la mer, quand tu aimes l'oiseau qui prend son envol, tu t'aperçois qu'il y a toujours quelque chose qui vient interférer ce moment. Ce moment-là n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Tu vois ? Mais ça tu peux le comprendre seulement si tu as arrivé à vraiment vivre cet instant. Oui c'est sûr. Parce que cette beauté qui se présente à toi, elle n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de ta peau, elle est déjà en toi. C'est-à-dire quand tu vois le coucher du soleil, le bel arbre, il y a derrière tout ça, ça émerge une beauté, ça émerge quelque chose qui est indisible. Oui. Tu vois ? Ce n'est pas tant l'arbre, tant le cocotier ou la famille du palmier que tu vois, mais il y a une beauté qui t'émerveille, qui t'envahit. Oui, cette beauté, c'est l'essence de la vie. La vie est cette beauté. Et cette beauté, c'est la vérité. Et cette beauté, elle est déjà en toi. Mais pour exprimer cette beauté, il y a quelque chose qui doit mourir. Les choses qui sont fausses, c'est-à-dire le palmier que tu as pris dans ta tête, la famille du cocotier, blablabla, tout ce que tu te racontes, ce n'est pas vrai. Ce que tu as vu au-delà de tout ce que tu te racontes, il y a quelque chose qui est vrai. Et quand tu as senti tout ça, il n'y a plus personne sur la Terre qui peut te dire qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai. Tu le sais. Et on n'a pas besoin que personne sur la Terre vienne nous dire qu'est-ce qui est vrai ou pas vrai. Parce que c'est quelque chose que tu dois vivre toi-même. Autrement, tu es voué à toutes sortes de charlatanismes. Tout le monde connaît, tout le monde veut te dire qu'est-ce qu'il y a. Tous les gens qui pensent bien faire, ils vont te dire quoi faire. Ils vont te dire comment tu es. Ils vont te dire qui tu dois être. Mais si tu ne le trouves pas par toi-même, tu vas toujours te faire leurrer. Et moi je dis, quand tu as vu cette vie en toi, alors à ce moment, quand tu meurs à toi-même, c'est-à-dire tout l'ego, tout ce que tu te racontes à toi-même meurt, à ce moment-là, tu vis. Et quand il y a la vie, tu vois, l'amour n'a plus de sens. Cette mort n'a plus de sens. Et quand tu meurs physiquement dans la tombe, ok, Alors, tout ce que tu as gagné, tu as hérité, le personnage, le caractère, tout ce que tu t'es forgé, quand ça, ça meurt, et bien la vie, elle est là. Mais tu n'as pas besoin d'attendre que tu mets le pied dans la tombe pour faire ça. On peut le faire maintenant, mourir à tout ce qui est faux, à tous mes mensonges, à tout ce que je me raconte, à toutes les histoires que je me donne pour acquérir un sens à ma vie, réussir ma vie. Tout ça, c'est des mensonges que je me raconte pour pouvoir être heureux et pour pouvoir vivre. Mais en fait, tu ne vis jamais. Tu es tout le temps dans le temps que tu as créé pour pouvoir faire en sorte qu'il y a quelque chose au bout. Et bien sûr, tu as peur que quelque chose arrive parce que tu n'es pas encore au bout. Tu ne seras jamais au bout. Parce que c'est éternel. La vie n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Donc, il faut accepter la chose qui se joue là. Et quand cette chose, c'est la seule chose dans tout l'univers qui a une réalité. C'est ce mouvement de vie qui se meut. La mort n'existe pas. C'est peut-être compliqué, mais en même temps, c'est tellement simple. Si on sait bien se regarder, on peut voir que la vie, c'est la seule chose qui est là pour que tu puisses être vrai. Et c'est en vivant ce que tu es que tu ne peux pas te mentir. Mais si tu penses que tu es quelqu'un, si tu penses que tu as acquis quelque chose, tu dis, moi, je suis un père de famille, moi, je suis monsieur le président, moi, je suis ceci, je suis cela. Alors, à ce moment-là, tu vas jouer le rôle du personnage que tu aimerais faire exister. Mais en réalité, ça n'existe pas. Ça doit mourir, ça. Tu ne peux pas l'emmener avec toi. Tu ne peux pas dire que ça, c'est moi. Ce n'est pas moi, ça. Ce que tu es vraiment, c'est la vie. Et la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. J'ai pris le temps de développer. Qu'est-ce que tu crois que les gens dans le monde... On est tous en train de chercher quelque chose. Depuis le début de notre naissance jusqu'à la fin de notre naissance, on est en train de chercher une vie qui n'existe pas. On est en train d'essayer de faire exister un soi qui doit mourir de toute façon. Parce que ce qu'on fait exister, comme il n'existe pas. Donc on a peur que ça meure. Et on veut faire exister ça. Je pense que c'est le pire ennemi, c'est ça. C'est nous-mêmes qui voulons faire exister un mensonge de nous-mêmes. Mais si tu es vrai, si tu es terriblement libre de tout ce que tu t'es forgé, de tout le caractère, de toute cette entité qui veut tout le temps, si tu ne veux plus rien, tu ne demandes plus rien, à ce moment-là, tu peux être dans cette attention où tu disais au tout début, tu vois, cette attention, parce que pour avoir cette attention, il faut que tu sois libre. Libre de te raconter des histoires. Parce que dans l'attention, il n'y a que les faits qui existent. Et les faits, c'est que tu es la vie, et la vie n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Et cette vie-là, elle se propage à travers chacun d'entre nous. Et quand l'autre, on est dans cette relation où tous les gens partagent cette expression sincère de soi, il n'y a plus de bataille, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus personne qui a besoin de se protéger. Oui. Donc se protéger, c'est une illusion. Mais c'est un fait dans notre société. Donc le fait doit être vu. Le fait qu'il y ait l'illusion, l'illusion doit être débusquée. Autrement, on ne verra pas les faits. C'est une grande quiétude, je trouve, que de laisser les choses être. Ne pas vouloir quoi que ce soit, parce que ça engendre de la tracasserie de faire naître ce que tu aimerais, en fait. La plupart d'entre nous, on veut trop de choses. On veut des choses, et puis on s'aperçoit après qu'on n'en avait pas besoin. On s'aperçoit après que ça nous a attiré des ennuis. On est tout le temps en train de poursuivre quelque chose qu'on croit qui est nécessaire pour que la vie existe. Mais ce n'est pas la vie qui existe, c'est l'illusion que tu as d'une vie merveilleuse. Et l'illusion, c'est dans ta tête. Ça n'existe pas. Et toutes ces illusions, toutes ces histoires, justement, c'est ça qui doit mourir. Mourir à soi, ça veut dire que ce que tu t'es construit en tant que moi, en tant que celui qui veut, en tant que celui qui est dans la zone de confort, tout ça ne peut pas exister pour de vrai. Tu peux croire. Tu peux croire. Mais au bout d'un moment, tu seras devant les faits. Déjà, au moins, au moins, quand tu seras devant la tombe, tu seras devant les faits. Que tout ce que tu t'es raconté, tu dois le quitter. Ça n'existe pas. C'est fini. C'est pour ça qu'il est bon de le voir avant, avant de mourir. Parce qu'on peut faire exister une autre profondeur face à nous, les humains, comme ça. Humains qui sont nous-mêmes, en fait. Ce que tu es, c'est moi. Moi, je suis toi. Peut-être qu'on a oublié. Parce qu'on s'est raconté des histoires sur nous-mêmes. On dit, moi, je suis important. Oui, on a oublié. Si on avait découvert notre véritable identité dans notre sommeil profond, on ne s'en rappellerait pas, là. Oui. Et si actuellement, nous pensions avoir une quelconque identité, une histoire de famille, de peuple, etc., dans le sommeil profond, tout ça disparaîtrait. C'est ça. On aurait beau avoir fait l'amour à 200 personnes, dans le sommeil profond, tout ça n'existe plus. Exactement. Donc, on est dans l'oubli. L'idée, ce n'est pas de se rappeler. Ce n'est pas de se rappeler qu'est-ce qu'on pense être, le personnage. L'idée, c'est de se rappeler de ce qu'il y a au-delà de tout ce qu'on pense. Et pour voir ça, il est nécessaire de regarder. Regarder depuis le silence tout ce qui se dit dans les bruits du monde. Ne pas s'y impliquer. Et je parlais à une amie hier soir et elle me disait, mais on ne peut pas arrêter les pensées. Je lui ai dit, si, tu peux produire des pensées et tu peux les stopper. Tu peux les remplacer. Tu peux les figer. Tu peux les rendre fluides. Ces pensées, elles te traversent. Tu as un certain pouvoir dessus. Pas tout pouvoir, mais tu peux faire des choses avec. Par contre, l'idéal, ce serait de ne pas du tout s'y impliquer. Ça vient, ça passe. Ça vient, ça passe. Et de ne pas s'arrêter sur aucun moment de cette pensée. Pendant que je disais ça, elle me dit, elle a commencé à me parler de son passé. Et je lui dis, tu vois, tu as pris un élément de ton passé que tu m'avais déjà répété deux, trois fois déjà. Et tu commences à nouveau à le répéter. Ça, c'est quoi ? Si une pensée qui t'a traversé, tu l'as pris et puis tu as commencé à le disséquer, à le développer, à rentrer dedans. Et en faisant ça, la vie s'est arrêtée. C'est-à-dire qu'on a arrêté de regarder la montagne. On a arrêté de voir la personne qui avait en face de nous. On a arrêté de se rencontrer soi-même. Maintenant, c'est de lâcher ça, de mourir à ça, de le lâcher, lâcher prise. Et lâcher prise, c'est dire oui, en fait, au truc qui nous traverse. C'est dire oui, c'est dire je l'accueille, en fait. Je l'accueille. Même si c'est sale, même si ce qu'on m'a fait est dégueulasse, même si ce que j'ai vu était atroce ou ignoble. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité dont je ne veux plus avoir à faire. Mais si je ne veux plus en avoir à faire, il faut lâcher l'affaire. Et pour lâcher l'affaire, il faut que celui qui lâche n'ait plus rien à voir avec ses affaires. Voilà, c'est ça. C'est une affaire qui est là, qui est apparue et puis qui va disparaître. Et puis elle a sa vie, quoi, en fait. Mais ce n'est pas ta vie. Ta vie est au-delà de ça. D'ailleurs, tu peux l'observer. Quand tu peux l'observer, c'est que ce n'est pas toi, en fait. Tu observes ton enfant, tu observes quelqu'un, ce n'est pas toi. Des fois, on est tellement impliqué par empathie dans le truc qu'on se dit mais il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Mais non, il ne faut pas que tu fasses. Mais que tu dises oui, c'est ainsi. Oui, c'est en train de se produire. C'est ce qui se passe. Et ce qui est là, là-dedans, il y a une qualité infinie. Mais dès qu'il y a refus de ça, ah non, je refuse ça. Surtout quand il s'agit de quelque chose avec lequel on ne peut plus rien faire. Soit ça appartient au passé, soit c'est un truc tellement énorme qu'il faudrait qu'on s'y mette à 10 000, à 100 000 pour y arriver. On n'a pas de prise dessus. Encore si c'était un refus en disant je refuse d'avoir faim, j'irai chercher à manger. Mais là, non, souvent c'est des refus qui demandent un effort tellement colossal que ça en est irréaliste. Dès qu'il y a refus, il n'y a plus ce qui est. Et quand il n'y a plus ce qui est dans lequel nous nous sommes, la vie devient très très difficile. Ça devient une sorte de combat. Il y en a un qui refuse de lâcher sa fortune et donc il va vouloir prendre encore un peu d'effort de l'autre pour pouvoir continuer à garder sa fortune. Et à l'inverse, celui qui n'en a pas veut en avoir et du coup il va tricher, mentir, tuer, etc. Tout ça, c'est une histoire de refus parce que je ne veux pas. que ça se passe comme ça. Donc je vais faire autre chose. quand tu dis je ne veux pas que ça se passe comme ça, c'est parce que celui qui dit je ne veux pas, je se retrouve être la pensée. Ce je est identifié à ce que tu penses. Alors, la pensée qui passe et moi-même, je me suis identifié à ça et je fais l'action de je qui est la pensée. mais comme tu n'es pas dissocié de la pensée, comme tu n'es pas un témoin de ce qu'elle passe, alors tu acceptes de croire que cette pensée, c'est toi qui agis. Voilà, c'est comme un enfant qui joue au Playmobil ou à la poupée et puis tout à coup la poupée a un accident et il pleure, il est triste. tu vois, comme quelqu'un qui joue à un jeu et puis il s'est tellement identifié au jeu, il perd et puis il est triste, c'est comme s'il mourait. Oui. Et on en est là aujourd'hui, on en est dans une vie qu'on pense être totalement vrai, véridique, on pense avoir des choses à gagner, des choses à perdre et bien entendu, en pensant ça, on a perdu notre liberté. Alors donc, cette pensée, c'est le résultat d'une accumulation de toutes mes expériences qui a forgé un être qui s'appelle moi. Moi est devenu les pensées et tout ça, tout ce programme en fait, fait que ce qui existe n'est que le passé. Moi égale passé, moi égale pensée, moi égale temps. Mais ça n'a aucune existence. Oui. C'est ainsi. Donc ce qui existe, c'est seulement quand tu es toi en dehors de tout ça, que ta tête est libre et dans cette tête libre, il y a un silence total de toutes les pensées qui passent et à ce moment-là, ta tête peut fonctionner rationnellement. Oui, il y a un senti de je suis. Il y a un senti que je suis malgré tout ça. Qui est vrai, qui est vrai. Qui ne dépend de rien de tout ça. Voilà. Vaccin, pas vaccin, gouvernement, pas gouvernement, décision d'être emprisonné, d'être ceci, d'être cela. Il y a le senti d'être je suis, de ce je suis et malgré tout ça. Ou plutôt avec tout ça. C'est ça. Mais c'est difficile de voir ça si on est identifié à la pensée. donc il faut que tu sois attentif à ce que tu penses pour comprendre parce que si tu es attentif à ce que tu penses, tu vas tout de suite t'apercevoir que ce que tu es n'est pas la pensée. Mais bien souvent, on n'est pas attentif parce que la pensée, c'est compulsif. Elle réagit tout de suite, c'est un réflexe. Parfois même, on mange un truc et elle a une pensée qui vient. Exact. On a vu quelque chose. Ce sont des réflexes. C'est des réflexes. Donc c'est moi qui ai un réflexe. Je suis le passé. Le passé qui se réitère à chaque instant. Quelqu'un pense à nous, une pensée nous vient. Voilà. Et donc, quand il n'y a plus ces pensées, quand tu ne subis plus le flux des pensées qui passent et que tu les laisses passer, tu ne joues pas avec, que tu restes silencieux, tu laisses ancrer dans ton silence, l'esprit est capable d'agir, mais d'une autre façon que la pensée propose. La pensée propose l'intérêt personnel, la zone de confort. Mais quand l'esprit est libre de toutes les pensées, il n'y a plus de zone de confort. Il n'y a plus ce qu'on appelle moi. Il n'y a plus le personnage, l'entité qui veut. Donc, la vie est autre chose. La vie est vécue telle qu'elle est, dans les faits, sans que quelque chose veut raconter la vie. Et ça, c'est l'amour. Beaucoup d'amour. Et je pense qu'on va arrêter l'émission comme ça, parce qu'on est arrivé à notre temps imparti. Et je vous souhaite une belle continuation, messieurs, dames. Et puisse l'amour habiter vos cœurs aussi. Au revoir. Au revoir. « Je ne sais pas qui a dit ça, que la vie était comme ça, tu ne peux pas changer. On agit comme de vrais robots, sans raisonner sur le programme, sans la joie d'être en vie. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »